Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. On se fait donc une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On a trois gros sujets pour aujourd'hui, une vidéo bien chargée. Donc si ça vous plaît, pensez évidemment à lâcher le petit like, ça permet de soutenir. Allez, on est directement parti ! Et on commence donc par un sujet important, on va parler du remplaçant de Marc Marquez pour la saison 2024. Ça y est, on est donc à deux doigts de savoir enfin qui va remplacer le pilote espagnol. Et il se pourrait donc bien que ce soit Luca Marini. Alors oui, ce n'est pas encore totalement officiel, mais je vous le dis directement et je vais vous montrer toutes les informations qui me font dire ça. On est à deux doigts de l'officialisation et aujourd'hui, on est pratiquement sûr à 100% que ça sera bien le pilote italien de la VR46 qui va donc rejoindre Honda pour cette future saison. Voilà, pour commencer, je vais donc vous montrer toutes les informations qu'on a pu avoir qui me font dire qu'aujourd'hui, c'est pratiquement officiel. Tout d'abord, les déclarations de Marc Marquez qui a donc dit « Luca Marini passe de l'équipe compétitive Ducati et de son frère à Honda. Je ne connais pas la raison principale pour laquelle il fait ça. À l'avenir, je me lancerai dans une moto de compétition, tandis que Luca démarre un projet où beaucoup de travail l'attend. Parfois, un projet comme celui-ci fait une impression différente vue de l'extérieur et puis quand on regarde dans les coulisses, on a une impression différente. Il faut donc lui demander quelles sont ses motivations. Néanmoins, je suis content pour lui, mais une moto compétitive est plus importante pour moi. Bon déjà, les simples propos de Marc Marquez nous font déjà comprendre que oui, il y a de grandes chances que Marini rejoigne Honda. Et dans tous les cas, Marc Marquez, ce n'est pas le genre à nous inventer des histoires. S'il déclare ce genre de choses, c'est que quelque chose est en train de se tramer. Mais on a pu aussi avoir sur Twitter, alors sur X maintenant, le compte boxe officiel VR46, qui gère un peu la communication de la VR46, qui a tout simplement posté cette photo. Et c'est qui ce petit bonhomme dans cette tenue Repsol ? Et bien, c'est tout simplement Luca Marini. On a donc aussi ensuite posté ce petit cœur orange. Orange, évidemment, à la couleur de Honda. Ensuite, on a aussi posté un émoticône qui dit chute, comme si il ne fallait pas en parler. Bref, on comprend qu'il est en train de se tramer quelque chose en interne. Et on a pu aussi avoir la confirmation de certains journalistes, comme Simon Paterson, qui a tout simplement déclaré qu'aujourd'hui, le deal entre Luca Marini et Honda pour remplacer Marquez était tout simplement fait. Donc maintenant, dans cette histoire, on n'attend plus qu'une seule entité, c'est Honda. Et Honda, pour l'instant, sont très, 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 très timides. On ne parle pas, on ne communique pas, on ne dit absolument rien. Bon, je suppose qu'on attend encore quelque chose. Vous savez, il y a toujours des questions de gros sous, de contrats. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une raison qui fait qu'on tarde à déclarer et à officialiser la venue de Luca Marini. Mais vous l'avez compris avec les propos de Marquez, avec ce qu'on a pu voir sur le boxe officiel VR46, mais aussi avec, par exemple, les propos de Simon Paterson. Aujourd'hui, à 99%, Luca Marini va rejoindre Honda. Alors, c'est vrai que pour finir, on peut aussi se poser une question. Qu'est-ce qui fait que Luca Marini a envie de signer sur la Honda ? Alors, bon, déjà, il y a le prestige, je le rappelle, évidemment, que Honda, aujourd'hui, est dans une situation sportive difficile. Les résultats sont compliqués, mais c'est quand même un constructeur qui a énormément de prestige. C'est le plus gros constructeur du monde. Donc, signer chez Honda, ça représente beaucoup de choses. Surtout quand on est dans une équipe satellite, même si, évidemment, l'équipe VR46, ça reste la maison, on va dire, entre guillemets, donc, pour Luca Marini. C'est la famille. Donc, c'est évidemment dur de quitter la VR46, mais Honda, c'est une équipe d'usine, c'est du prestige. Sûrement aussi que Luca Marini gagnera beaucoup plus d'argent chez Honda. Alors, il ne gagnera pas le salaire de Marc Marquez, on va tous se mettre d'accord, mais on sait que chez Ducati, on a une politique assez différente du point de vue des salaires, où on a des salaires, entre guillemets, plus bas. Bon, bah, chez Honda, déjà, je pense que pour Luca Marini, il pourra avoir un salaire plus haut. Alors, c'est comme d'habitude, les pilotes MotoGP ne sont pas intéressés que par l'argent, évidemment, mais, voilà, comme tout le monde, l'argent a aussi son importance dans ce genre d'histoire. Et surtout, pour finir, apparemment, Honda aurait arrêté avec cette histoire d'un an de contrat pour le remplaçant de Marquez. Et on aurait donc proposé deux années de contrat pour Luca Marini, 2024 et 2025. Et c'est ça qui aurait donc fini de convaincre le pilote italien de rejoindre Honda. Donc, bref, si ça se fait donc réellement, cette histoire, ça va être quand même un sacré projet pour Luca Marini chez Honda. Ça va pas se quitter la Ducati, la meilleure moto du plateau, même si on rappelle que Luca Marini avait bien une Ducati de 2022. Le Team Vers 46 avait deux motos 2022. Tu vas arriver sur la Honda, ça va être une autre histoire, ça va être quand même un autre monde. Mais moi, je trouve que c'est un projet extrêmement intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais préféré quand même que dans le Team Honda, on signe Fermin Aldegger, Aldegger, le pilote moto 2, qui a justement gagné la course de ses pangs en moto 2, donc, évidemment. Et justement, pour finir tout ce sujet sur, du coup, Luca Marini, sa venue chez Honda, c'est que techniquement, s'il part du coup du Team Vers 46, ça libère aussi une place dans le Team Vers 46. Du coup, gros point d'interrogation, mais qui on va signer ? Et c'est là que, justement, on reparle de Fermin Aldegger. C'est donc bien lui qui devrait prendre la place de Luca Marini dans le Team Vers 46 en MotoGP. Alors là, par contre, on n'est pas sûr à 99%. Là, c'est les premières rumeurs de cette histoire. Vraiment, il y a de très, très grandes chances que Luca Marini roge un Honda pour Fermin Aldegger. Ce sont les premières rumeurs. On ne sait pas encore exactement. Mais voilà, c'est le premier nom qu'on a entendu pour, justement, remplacer Marini. Donc voilà, maintenant, plus qu'à attendre, donc, les officialisations. Je vous ai donné toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on verra bien comment toute cette histoire évoluera. Alors, pour un deuxième sujet, on va donc continuer dans le giron du constructeur japonais de Honda. Parce qu'on a donc récemment appris, d'après les informations de Motorsport.com ou encore de Speed Week, que Honda, la saison prochaine, avec le départ de Marc Marquez, va perdre un très, très gros sponsor. Alors attention, ce n'est tout d'abord pas Repsol. Repsol devrait donc encore rester une année avec Honda. Ils ont, en tout cas, un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024. Et il ne devrait pas y avoir de bouleversement de ce point de vue-là. Maintenant, après 2024, on verra ce qu'il va se passer avec Repsol. Mais là, ce n'est pas la question de ce sujet. C'est tout simplement donc Red Bull qui va quitter Honda en 2024. Et qui va tout simplement, normalement, suivre Marc Marquez chez Grazini. Alors, vous allez voir, cette histoire, elle est aussi encore un petit peu compliquée. Mais je vais essayer de vous l'expliquer. Red Bull avait bien, normalement, un contrat avec Honda jusqu'à la fin de la saison 2024. Mais ce qui fait que, justement, ils pourront arrêter à la fin de la saison 2023, qui vont donc même arrêter à la fin de cette saison, c'est que dans ce contrat, il y avait une clause qui disait que si jamais Marc Marquez quittait Honda, alors Red Bull pouvait donc arrêter de sponsoriser Honda avant la fin de leur contrat. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'apparemment, le contrat stipule que le HRC, donc l'équipe officielle, n'a pas la possibilité de remplacer Red Bull par une autre marque de boissons énergétiques jusqu'en 2025. Et tout ça, apparemment, c'est donc une source interne à Honda qui a donné ces informations, par exemple donc à motorsport.com, de ces deux clauses, du fait d'arrêter de sponsoriser Honda en 2024 parce que Marc Marquez part et du fait que Honda ne peut pas remplacer Red Bull en 2024, donc par une autre marque de boissons énergisantes. Et pour continuer, on a aussi une supposition que d'autres partenaires pourraient tout simplement réduire leurs contributions, comme par exemple Estrella Galicia. Alors bon, Honda, on perd Marc Marquez, on perd un des plus gros sponsors de l'équipe, le deuxième plus gros sponsor. Repsol reste évidemment le sponsor majeur de cette moto, mais Red Bull, c'était un sponsor extrêmement important pour le constructeur japonais. Donc, on grince, je suppose, un petit peu des dents à voir aussi comment ces rumeurs par rapport aux autres partenaires, comment ça va évoluer, parce que si en plus on finit par perdre d'autres sponsors, ça pourrait devenir vraiment beaucoup plus compliqué toute cette histoire. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Marc Marquez, en quittant Honda, ça permet à Honda d'économiser 20 millions d'euros par an. Donc, évidemment que Red Bull était un sponsor important, mais le fait que Marquez permet de libérer 20 millions d'euros, ça permet, je pense, quand même à court terme d'avoir Honda qui va pouvoir aussi respirer. Alors, à court terme, je pense que c'est quand même loin d'être la fin du monde pour Honda. On va pouvoir se relever avec les économies qu'on fait par rapport au salaire de Marquez. Mais quand même, ça démontre bien aujourd'hui la situation dans laquelle est le constructeur japonais. On parle toujours du sportif, on en a parlé un petit peu avant et on sait à quel point les résultats sont compliqués. Mais du point de vue de la gestion et d'aujourd'hui, comment ça se passe aussi en interne, on voit que clairement, le constructeur japonais va très mal. Enfin bon, on arrive donc maintenant à notre tout dernier sujet et on va donc discuter des propos, des récents propos de Fabio Quartararo. Alors, c'est vrai que ça change un peu. On ne va pas parler de la Yama 2023, de la Yama 2024, de sa continuité avec Yama. On va parler de ses récents propos sur les commissaires. Et on a vu donc un Fabio qui était clairement énervé, qui s'en est pris au commissaire par rapport à une sanction qu'on lui a infligée. Alors, si vous avez raté ça, Fabio Quartararo a défait la sangle de son casque dans la voie des stands lors du coup de ce week-end à Sépang. Et il a donc été pénalisé pour ça. Il a pris tout simplement une amende de 1 000 euros. Alors, on a évidemment donc sanctionné le pilote français au nom de la sécurité et donc du règlement. Alors, ça reste assez logique du point de vue du règlement. Mais vous allez voir, toute cette histoire n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Déjà, on va donc voir les propos du pilote français. Énervé, il déclare, « Je pense que les commissaires donnent des sanctions à l'aveugle et en choisissant les gens qu'ils n'aiment pas, comme moi. Je n'ai fait que dénouer la sangle de mon casque plusieurs fois. Pendant toutes ces années, je l'ai fait. Hier encore, ils m'ont infligé une amende. Je ne pense donc pas qu'ils effectuent leur travail correctement. » Voilà donc les propos de Fabio Quartararo. Et cette histoire par rapport à la sécurité du pilote français, on en entend quand même parler depuis longtemps. On avait déjà énormément discuté quand la combinaison de Fabio Quartararo en Catalogne s'était ouverte, avec énormément de critiques de certaines personnes sur Fabio disant qu'il avait toujours sa combinaison ouverte et que du coup, c'était de sa faute. Bref, il y avait déjà eu pas mal d'histoires là-dessus. Et aujourd'hui, ça y est, on a un nouvel arc. C'est le casque qui n'est pas fermé jusqu'à la fin. Alors, moi, attention, je vais quand même vous dire que je trouve ça quand même pas normal que le pilote français, du coup, des sangles, je ne sais pas si ça se dit, mais dénoue son casque avant d'avoir totalement arrêté la machine. C'est sûr que quand on est dans la voie des stands, on est beaucoup moins rapide. Évidemment qu'il y a beaucoup moins de danger. Mais il peut quand même se passer quelque chose. Et je pense que c'est important pour les pilotes MotoGP qu'on garde bien le casque sécurisé, bien fermé, jusqu'à que la moto soit arrêtée. Et le règlement aussi, je vous le rappelle, déclare bien que les pilotes doivent avoir du coup leur tenue correctement fermée. Sinon, on peut être pénalisé. Alors ensuite, je vous rappelle que d'après le règlement, on a déclaré que si le pilote, juste ensuite, vient affermer correctement le problème, on se rappelle de Martin en Inde, alors on n'est pas pénalisé. Et vu que là, techniquement, Fabio, il a ouvert son casque, enfin, ouvert la sangle de son casque, et qu'il ne l'a pas refermé ensuite, bon, techniquement, là, on peut le pénaliser. Donc, ce n'est pas exactement comme Martin. Bref, c'est un merdier. De toute façon, comme d'habitude, bon, vous n'êtes pas surpris, l'application des règles par les commissaires, c'est le bordel. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais en résumé, c'est le bazar. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été dit par Sylvain Gattoli que je trouve très intéressant, que je voulais donc vous partager. Il a déclaré, cela aurait pu être juste un avertissement. Ils auraient pu simplement dire, ne fais pas ça, ce n'est pas un bon exemple, nous ne voulons plus voir ça, et si vous le faites, nous vous donnerons une pénalité. Et moi, je suis totalement d'accord avec Sylvain Gattoli. Je pense que le geste de Fabio n'est pas un geste qu'on doit voir au plus haut niveau et donc en MotoGP. Mais par contre, pénaliser directement, c'est un petit peu moyen. C'est quand même beaucoup mieux d'avertir Fabio. Écoute, Fabio, on ne veut pas voir ça, nous, en MotoGP. On ne veut pas que tu renvoies cette image, s'il te plaît. Ne dénoue pas ton casque avant du coup, le fait que tu aies arrêté la Yamaha, que tu aies arrêté donc ta moto. Bon, ce n'est pas très compliqué quand même d'avertir un pilote. Et je pense que du coup, on n'aurait pas toute cette histoire. Et il y a un Fabio qui s'en prend au commissaire. Ça me paraît assez logique. Parce qu'évidemment, c'est logique que s'il y a quelque chose qui est contré au règlement, tu pénalises et je l'entends de ce point de vue-là. Mais comme l'a dit Fabio Quartararo, ça fait des années qu'il fait ça et on ne l'a jamais pénalisé pour ça. Donc, il y a un moment, si on ne te fait pas comprendre que ça, c'est une faute par rapport à quelque chose, du coup, évidemment, pénaliser comme ça d'un coup directement, ça énerve. Et ça énerve donc, évidemment donc, le pilote français. Pour moi, tout ça, c'est un manque de communication, c'est un manque de pédagogie. Parce que comme je vous l'ai dit, je peux entendre qu'on veuille pénaliser. Mais si tu ne fais pas d'avertissement avant, c'est selon moi un peu bête cette façon de faire, cette façon de procéder. Mais bon, c'est la façon de faire de la FIM. Je trouve encore une fois dommage parce qu'on voit du coup des communications de Fabio qui s'énervent après les commissaires. Les commissaires qui, encore une fois, ne donnent pas réellement une très bonne image. Tout ça pour un sujet qui, je pense, est quand même concret et important pour la sécurité des pilotes. Donc, je trouve ça dommage encore une fois comment toute cette histoire se conclut. Donc voilà, dans le fond, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et très important. La sécurité des pilotes, de comment on doit correctement fermer sa combinaison ou par exemple son casque. C'est vraiment un sujet de fond qui est, je pense, important. Et c'est donc très bien d'en discuter en MotoGP. Malheureusement, encore une fois, les répercussions sont un petit peu tristes parce que les propos de Fabio Cortararo, même si je les comprends et bon, sur le papier, je suis d'accord avec lui mais bon, ce n'est pas la meilleure manière de faire passer un message quand tu t'en prends de cette manière au commissaire, clairement. Et puis du coup, la décision des commissaires, bon, c'est pareil, encore une fois, tu as l'impression qu'on a des sanctions à deux vitesses en MotoGP. Il y a quand même une sorte de flou dans ces décisions. Des fois, on applique la règle correctement. Des fois, on a l'impression qu'on ne l'applique pas totalement. Des fois, on trouve des excuses. Des fois, on n'en trouve pas. Des fois, beaucoup de personnes à se dire qu'ils sont pro-ci ou pro-ça ou ils préfèrent lui ou préfèrent lui et comment on peut donner tort aux gens qui pensent ça. Vous savez que je n'aime pas penser ça. Je n'aime pas me dire que la FIM, elle est pro-espagnol ou pro-machin. Je n'ai pas envie de penser ça parce que je n'aime pas cette vision-là du sport, évidemment. Mais en même temps, quand tu vois toujours ces décisions qui sont prises, qui sont assez irrégulières parce que finalement, je rappelle qu'il y a un règlement mais ensuite, il y a celui qui applique ce règlement et très souvent, le règlement, à comment le commissaire voit la chose et donc, bon, c'est un jour oui et un jour non. Après, il faut quand même rappeler que ce n'est jamais facile pour les commissaires d'arriver à trancher. Ce n'est jamais facile d'être le juge et de dire ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, je ne sanctionne pas, ça, je sanctionne. Ce n'est pas non plus un boulot qui est toujours facile d'arriver à, entre guillemets, contenter tout le monde et de toujours prendre la parfaite décision. On peut quand même se dire ça. Mais au cours de cette saison, pardon, les commissaires plus d'une fois nous ont pris des décisions qui étaient quand même mitigées, pour rester quand même tout à fait correct, on va dire ça comme ça. Donc bon, vous me donnerez évidemment votre avis en commentaire sur toute cette histoire. Bon, voilà, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. On se donne donc rendez-vous vendredi soir pour la vidéo débrief du vendredi du MotoGP sur le circuit du Qatar. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao ! !